Bonjour à tous, bienvenue, bonjour David, bonjour, je te laisse la main ? C'est parti, lancement de cette semaine du numérique d'automne, donc un peu froid, mais on va essayer de faire monter la température correctement avec ce webinaire sur les vidéos et les voix-off. Juste vous rappeler quelques concepts de base, mais que vous connaissez maintenant par cœur depuis le temps qu'on fait ces chouettes semaines du numérique, donc utilisez plutôt les questions-réponses pour nous poser vos questions, que la conversation ou le chat, si on n'avait pas la réponse immédiatement ou instantanément, ça nous permet de reconsulter après puis de vous recontacter éventuellement, donc les questions-réponses sont bien adaptées pour ça. Évidemment, l'équipe, alors qu'il y a un tout petit peu changé du côté de la Nièvre, donc ce n'est pas une IA qui a déliré, donc notre charmante Laurie est partie vers de nouveaux horizons et donc c'est Corentin qui a pris la relève sur la Nièvre, sinon le reste de l'équipe régionale est là pour vous accompagner, donc avec des compétences diverses, mais on arrive maintenant facilement avec les outils ou même en se déplaçant directement chez vous pour vous accompagner sur vos différentes problématiques numériques. Bla 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 ! Ça y est, il m'a fait chauffer la carte mère celui-là ! Hé, David, David, sérieux ? Tu veux pas faire une petite pause ? Non, parce que là, tout le monde est au bord de l'endormissement, même moi, et je suis un robot ! Allez, fais-nous plaisir ! Laisse un peu de place aux jeunes, retourne dans ta maison de retraite virtuelle, profitant pour faire un bisou à Michel Drucker de ma part, hein ? Allez, sois sympa David, laisse-nous réveiller un peu cette salle. Lionel, Lionel, fais-nous une faveur, coupe le micro de David, qu'on reste entre jeunes, tu vois ? Bon, salut à tous les participants, moi, c'est Robo Junior, votre guide pour ce tout premier webinaire de la saison. Accrochez-vous, parce qu'on va découvrir toutes les dernières nouveautés de l'intelligence artificielle, et franchement, ça va être trop cool, préparez-vous, ça va envoyer du lourd ! Entre lacs et forêts, au-delà des montagnes et à travers les vignes, la Bourgogne-Franche-Comté s'étend comme un royaume où l'artisanat prospère. Bienvenue à la chambre de métier et de l'artisanat, gardienne du savoir-faire numérique de notre région. Avec une équipe de 6 héros disséminés dans chaque département, nos experts sont les chevaliers du professionnalisme, les forgerons de la qualité numérique, et les gardiens inflexibles de l'excellence digitale. Pour le 25, le 70 et le 90, David Ritten, le dandy de Belfort, l'expert en cybersécurité, l'expérience brute. Pour le 58, Corentin Ameston, le pouvoir de la nièvre, l'énergie au profit du numérique, le dernier mousquetaire. Pour le 89, Thierry Léger, le technicien de l'open source, le Dwayne Johnson de Lyon, le perturbateur de l'économie digitale. Pour le 71, Émilie Gaillard, la nouvelle étudiante assidue, la perfectionniste de l'accompagnement, le Girl Power Made in Zone et Loire. Pour le 21, Pascal Borteau, le patron de Dijon, la mémoire version Windows 95, le formateur des formateurs. Pour le 39, Lionel Salinas, la jeunesse éclatante, le barbu qui parlait à l'oreille des intelligences artificielles, le jurassien du digital. Découvrez ces champions qui façonnent l'avenir numérique de nos artisans. Un code à la fois. Ok. Le Dwayne Johnson de Lyon m'a ruiné. Comme d'abord, tu vois. Bon, alors du coup, je suis désolé, il y a eu un petit bec de son, c'est dommage, ça a fait planter le truc. Ça marche quand même, merci. Ça a fait planter le truc. On a remis à jour notre vidéo de présentation, pour ceux qui l'avaient déjà vus, avec effectivement Corentin qui vient de nous rejoindre. Et aujourd'hui, ce matin, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un petit tour d'horizon. Ça veut dire du coup, aller regarder un petit peu les dernières nouveautés qui se sont cachées depuis ces dernières semaines dans les intelligences artificielles et notamment sur tout ce qui est son et vidéo. Il faudra faire vite parce qu'à 9h30, j'ai mes cachetons et ma purée. Très, très bien. C'est l'heure où l'infirmière passe. Elle passe, du coup, elle passe tard chez vous. Du coup, c'est bien, tu as pu faire la grâce mat. Sur le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être un peu interactif ce matin. David, si ça te va, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pratiquer et de regarder ce qu'on peut faire en direct. Donc, on trouvera des participants qui veulent bien jouer avec nous pour faire un petit peu d'images, pour faire un petit peu de musique, pour faire un petit peu de vidéos. Chat GPT, Dali, Suno, Eleven Lab, Runway, CapCut, c'est des petits outils qui sont en partie gratuite ou sur un format qu'on appelle freemium. Donc, ça veut dire avec une partie gratuite. Et si on veut aller un petit peu plus loin, payer, évidemment, en sachant que les parties gratuites sont déjà très largement assez intéressantes. On peut avoir une utilisation plutôt sympa. On le verra. Chacune ayant leur propre IA générative, c'est-à-dire leur propre outil. Chat GPT, c'est du textuel. Dali, c'est de l'image. Suno, c'est de la musique. Et on va basculer d'une IA à l'autre pour avoir une finalité après sur un produit, sur un projet qui pourra être sympa. Je pense notamment, par exemple, à la gestion de nos réseaux sociaux et à la création de publications qui pourraient être intégralement générées par intelligence artificielle. Donc, on verra tout à l'heure. David, je te laisserai regarder un peu dans les participants, choisir qui pourra nous aider dans tout ça. Alors, si on revient un petit peu sur le principe de l'intelligence artificielle, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer à nos webinaires ou à nos ateliers, ou qui n'en ont pas du tout entendu parler, par exemple. L'intelligence artificielle générative, ça veut dire que c'est une intelligence artificielle, du coup, qui va anticiper nos besoins basés sur des statistiques et qui va répondre à notre demande. Donc, en fait, c'est une technologie qui permet aux ordinateurs de générer, de créer du texte, des images, de la musique, de la voix maintenant, à partir de tout ce qu'elle a accumulé dans sa mémoire. Et donc, tout ce qu'elle a accumulé, c'est tout ce qu'on peut trouver sur Internet ou tout ce que nous, utilisateurs d'IA génératifs, pouvons lui amener. Donc, on n'est vraiment pas sur un principe de « je vais rechercher ce qui existe et je te fais une proposition par rapport à ta demande », on est vraiment sur un principe de création nouvelle. Tout ce qui sort d'une intelligence artificielle générative n'est pas un simple copier-coller, c'est vraiment une création par rapport à la demande qu'on va faire. Et on va voir que l'importance de la demande, ce qu'on appelle un prompt, est importante. Du coup, je me répète, mais dans l'idée, c'est plus on va faire une demande précise dans un contexte avec des contraintes, etc., plus les statistiques du robot vont être fermées et nous apporter la réponse idéale. Avec les IA génératives, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment ça fonctionne ? Je l'ai dit, c'est basé sur des algorithmes d'apprentissage. Ils apprennent tout le temps, chaque seconde, chaque minute. Ils emmagasinent des informations et ils apprennent à comprendre comment l'humain fonctionne, comprendre comment vous fonctionnez. Parce que le but du jeu, en fait, c'est d'utiliser cette IA générative comme si elle était votre collègue, votre ami, votre collaborateur, vous-même. C'est-à-dire qu'on peut lui donner le rôle d'être vous pour qu'il puisse travailler et produire comme vous, que vous aimeriez le faire. Donc, les IA génératives, on les connaît déjà, mais sans avoir ce gros mot. C'est-à-dire que sur vos téléphones, vous avez le déverrouillage par empreinte digitale ou par visage. C'est de l'intelligence artificielle. Vous avez le fait sur vos photos de faire de la retouche photo ou d'enlever le fond, de changer le fond, de mettre un ciel bleu à la place d'un ciel de pluie. Maintenant, il y a de plus en plus de petits outils comme ça qui apparaissent sur des applications, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est de l'intelligence artificielle. Vous le voyez de plus en plus arriver sur vos outils aussi maintenant type Word, Excel, même chez Google. Du coup, vous avez Gemini. Pour tous ceux qui ont un téléphone Android, vous avez normalement dans votre application Message une nouvelle conversation qui est arrivée de Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google et qui vous permet de discuter et de lui demander un petit peu tout ce que vous avez envie de lui demander. Donc, ça arrive de plus en plus chez nous, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et surtout, moi, je pense que ça va être quelque chose qui va être développé, de plus en plus et où on va avoir besoin d'une utilisation quotidienne. Du coup, ça va rentrer un petit peu dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être, comme on l'a eu il y a 20 ans avec l'arrivée d'Internet sur nos ordinateurs. Pour moi, c'est la nouvelle révolution, c'est-à-dire en termes de numérique, d'informatique. Et c'est ce qui va être très, 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 très vite, une nouvelle façon de vivre et de travailler. Parce que les IA, on peut aussi les utiliser sur un modèle perso. Et ça peut arriver et ça va arriver de plus en plus très, très vite. Donc, pourquoi nous, on essaye aussi de promouvoir ces IA et de vous expliquer un peu le fonctionnement, l'utilisation. C'est que je pense et qu'on pense sincèrement que du coup, il va y avoir une utilisation qui va être de plus en plus rapide. Et forcément, lorsqu'on ne sait pas comment ça fonctionne, lorsqu'on ne sait pas à quoi ça sert, lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser, on peut vite être perdu, voire avoir peur. Et ce n'est pas forcément ça, l'idée. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va avoir. Mais sur le principe, nous, on va rester aujourd'hui sur nos intelligences artificielles génératives, donc dans le fait de créer quelque chose de nouveau et idéalement pour notre travail, pour le côté professionnel. On est vraiment sur un webinaire qui va durer une heure et quart, une heure et demie. Donc, évidemment qu'on ne pourra pas prendre le temps de tout regarder, comment ça fonctionne, l'utilisation de chacune de ces IA. On va les survoler, on va regarder ce qui existe, comment on peut s'en servir, mais d'une manière assez rapide. J'ai essayé vraiment de restreindre toutes les IA qui existent et essayer de ne pas faire un webinaire qui va durer quatre heures. Mais j'ai eu du mal quand même à tout bloquer. Donc, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on regarde un petit peu tout ça. L'IA générative de texte avec ChatGPT parce que c'est un des plus connus et des plus utilisés. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'utilisaient déjà, donc on ne va pas forcément trop s'y arrêter sur celui-là. On va le regarder assez rapidement. Donc, ChatGPT pour écrire des articles, pour rédiger des légendes, pour faire des publications sur nos réseaux sociaux ou même, du coup, créer des emails, voire répondre à nos emails directement. Si on connecte ChatGPT à notre boîte mail, il peut agir, agir pour nous. De la génération d'images avec Dali, entre autres, qui est le frère de ChatGPT version images. Donc, c'est le fait de lui demander de nous générer, donc de nous créer des images originales. On a besoin d'un chat qui lit un livre dans un café. Pas de souci, on aura notre petit chat qui lit son livre. Donc, on est vraiment sur de la création sans limite, j'ai envie de dire, du coup, si ce n'est les limites juridiques et judiciaires. Mais sinon, on va pouvoir effectivement s'amuser un petit peu et l'algorithme va nous aider un petit peu à ça. Les IA génératives de son ou de musique, et ça, c'est une nouveauté qui n'est pas là depuis très, très longtemps, mais qui est hyper sympa, c'est le fait de pouvoir produire de la musique. Mais là, on parle vraiment de musique, de tube, de 3 minutes 30 qui peuvent passer à la radio, soit de la création originale, soit de la reprise. On prend une musique, on prend les paroles, on lui demande de changer, etc. Du coup, là, on peut faire un album de 12 à 15 titres en 3-4 minutes. Donc, c'est vraiment hyper sympa, surtout si on a effectivement des besoins particuliers pour, je ne sais pas, des vidéos, pour, voilà, si on aime faire un peu de YouTube, de TikTok, etc. Du coup, ça peut être assez sympa. De la création d'IA de vidéos. Donc là, on parle vraiment, effectivement, de créer des films, du coup. Donc, même si c'est des films de 10 secondes, c'est des films, soit à partir de rien et on va lui demander quelque chose, soit à partir d'une image qu'on a déjà et on va lui demander de partir de cette image-là en ce qu'on appelle une frame. Donc, c'est-à-dire qu'on lui dit, tiens, ça, c'est la première image de mes 10 secondes de vidéo et voilà ce qui va se passer après grâce à cette image. Donc, il va générer une vidéo à partir de cette image-là. Si on reprend notre chat qui lit un livre dans un café, on lui donne la photo, on lui dit, tiens, le chat, maintenant, je veux le voir lire, tourner une page, je veux le voir, boire sa petite tasse de café. On va pouvoir générer ce genre de vidéo. Et il y a le voice, le voix, comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec Robo Junior, c'est le fait de créer intégralement une voix off avec de l'intonation, avec des trémolos, avec tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant facilement, du coup, créer ses propres voix, voire synthétiser sa propre voix. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir cloner sa propre voix ou la voix de quelqu'un pour l'utiliser après. Et si on arrive à faire un méga mix de tout ça, c'est-à-dire qu'on crée une vidéo d'un personnage, on crée une petite musique d'ambiance, on crée une voix off, on donne la voix off à la génération de vidéo qui va l'intégrer sur notre petit chat. On aura notre petit chat qui parle, comme vous l'avez vu avec le robot. Finalement, derrière, du coup, avec un peu de temps et avec beaucoup d'amusement, on va pouvoir s'amuser à combiner un petit peu tout ça et s'amuser un petit peu. C'est gratuit ou pas ? C'est ce que je disais. Il y a eu freemium. Elles sont toutes gratuites de base. Au départ. Et après, si on veut aller un petit peu plus loin, on a effectivement du prix. Mais en soi, Eleven Lab, on peut générer, donc c'est pour la voix off, on va pouvoir générer jusqu'à 10 000 caractères par jour, ce qui est beaucoup, du coup, donc aucun problème. Les vidéos, c'est un peu plus restreint. On peut s'amuser à générer 5, 6, 7 vidéos de 4 à 10 secondes en version gratuite. Après, on n'aura pas forcément la dernière version qui est super intéressante. La musique, en fait, c'est pareil, c'est limité en termes de temps, mais c'est tellement, à part si vous voulez faire 50 chansons d'un coup, mais sinon, juste pour l'amusement, il n'y a aucun problème. Du coup, c'est quasiment sans limite. ChatGPT, vous le connaissez, du coup, c'est illimité avec l'avant-dernière version de ChatGPT. Et Dali, par contre, malheureusement, Dali, c'est exclusivement payant, puisque maintenant, Dali a fusionné avec ChatGPT et on ne peut utiliser, générer des images qu'avec la version payante de ChatGPT. Mais on verra tout à l'heure qu'il y en existe d'autres qui sont gratuites, comme Copilot, Bing Creator, du coup, qui peuvent être utilisés. Donc, il faut effectivement savoir un petit peu où aller et lesquels on peut utiliser. Mais en soi, voilà ce que je disais, c'est-à-dire que l'intégration des IA, par exemple, dans nos réseaux sociaux, pour ceux qui se baladent un petit peu sur les réseaux, vous en voyez partout maintenant. C'est-à-dire que sur TikTok, ce n'est que des vidéos d'IA génératives. Sur Instagram, on en trouve énormément. Je ne parle même pas de LinkedIn. Du coup, on a beaucoup, 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 si ce n'est énormément de publications LinkedIn générées par intelligence artificielle parce que ça nous fait gagner du temps, parce que ça nous personnalise exactement ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, parce que ça nous met un petit peu à un niveau en-dessus de ce qu'on pourrait être en termes de visuel, d'image, de texte, etc. Et puis, ça nous permet, du coup, d'être un petit peu différent des autres et de proposer quelque chose de, comment dire, de plus personnalisé pour, sur les réseaux, améliorer un peu notre engagement. Et puis, de plus percutant aussi. Exactement. Par contre, il y a une obligation de, tu sais ça, s'il y a une obligation d'indiquer que c'est généré par une IA ? Non, pour l'instant, il n'y a aucune obligation, aucune règle, aucune loi. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien en termes de, comment dire, de loi posée parce qu'en fait, les IA vont tellement vite, enfin, la poussée des IA va tellement vite par rapport aux textes de loi français ou européens. Donc, en fait, c'est les outils qui prennent de l'avance. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram nous proposent la possibilité de cocher un petit bouton qui dit image ou vidéo générée par IA. Donc, c'est-à-dire qu'il nous propose la possibilité de le faire, mais sans obligation. Oui, ça reste une déclaration. Sur LinkedIn, ils sont allés un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que dans LinkedIn, il y a une IA qui capte si ton visuel a été créé par une IA et du coup, il la pose, s'il comprend que c'est généré par IA, il la pose du coup un petit poinçon sur ton image pour dire que c'est généré par IA. Donc, on n'a pas le choix. Si ton IA, elle a été plutôt bien faite, des fois, il ne la capte pas et puis ça passe. Mais en soi, non, aucune obligation parce qu'en fait, pour l'instant, comme aucune règle est posée, tout ce qui sort d'une IA générative, vu qu'il n'y a aucune règle, tombe du coup dans le domaine, directement dans le domaine public. Et donc, on n'a aucun droit de dire que ça nous appartient, c'est libre de droit. Donc, si vous allez sur des sites de partage d'images, etc., généré par IA, s'il n'y a pas derrière un côté marchand, vous pouvez les récupérer. Vous avez le droit, du coup, c'est obligatoirement libre de droit. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est effectivement plonger un petit peu plus amplement dans tous ces outils, découvrir quel outil a quelle spécialité et voir un petit peu tous les aspects qu'on va pouvoir utiliser. Donc, je l'ai dit, ChatGPT, l'outil phare pour la génération de contenu textuel, pour nos légendes Instagram, pour créer des scénarios de vidéos, pour créer des articles de blogs complets. ChatGPT va vraiment nous aider à produire du texte en très, très peu de temps. Et puis, il y a plein de petites choses qui viennent de sortir sur ChatGPT, notamment le principe de Canva, c'est-à-dire qu'en fait, avant, ChatGPT, on lui posait une question, il nous soumettait une réponse. Si la réponse ne nous convenait pas, on lui demandait de refaire et on avait une nouvelle réponse. Et puis, du coup, tout cela était dans la conversation et c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, il y a le principe de Canva, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est comme si on était sur un Word, il nous sort un grand texte et on va lui dire, tiens, tu vas modifier ça dans le paragraphe. On va surligner le paragraphe. On a la main, du coup, sur le texte à l'intérieur direct de ChatGPT pour éviter, du coup, d'avoir réponse après réponse après réponse parce qu'on veut modifier une phrase, un texte, un paragraphe. Là, on peut le faire maintenant entièrement en direct. On regardera ça tout à l'heure, du coup. Et c'est plutôt intéressant, du coup, quand on a, je ne sais pas, des dossiers à faire, du coup, des présentations qui peuvent être du 10, 20 pages. Du coup, travailler en direct, comme on pourrait le faire sur un Word, par exemple, du coup, c'est quand même plutôt pas mal. Dali, on l'a vu pour la création. On va voir que, du coup, l'intérêt des promptes, d'avoir les bons mots-clés pour la demande, du coup, est hyper importante pour pouvoir générer l'image parfaite. Suno, du coup, qui sera notre génération de musique et de son pour des vidéos, donc avec parole. Sans parole, d'une durée à nous de définir, du coup. Mais généralement, quand on ne demande pas, c'est une durée radio. Donc, ça veut dire 3 minutes, 3 minutes 30 en fonction. Eleven Lab, du coup, pour tout ce qui est voix off. Et puis là, du coup, la dernière nouveauté qui vient d'arriver, c'est qu'avant, du coup, pour créer nos voix off sur Eleven Lab, on devait choisir parmi des voix posées qui existaient déjà. Donc, il y en avait déjà pas mal. Aujourd'hui, depuis une semaine ou deux, on peut maintenant créer nos propres voix. C'est-à-dire que, du coup, on va demander à Eleven Lab de créer une voix, là, comme je l'ai fait, d'adolescent, un peu robotisé, avec, du coup, un ton un petit peu excité, foufou. Voilà, on va pouvoir lui demander, du coup, exactement la voix qu'on veut, dans la langue qu'on veut, avec un langage particulier. Et il va nous générer exactement ça. Donc, on n'a même plus besoin d'aller écouter toutes les voix pour dire, tiens, ça l'a allé pas mal, ça l'a allé moins bien, ça l'a allé pas mal. Maintenant, on va pouvoir générer directement une voix off, comme on aurait envie qu'elle soit. Ce qui était fou, c'était un peu les intonations du faux anglais. Ça, c'était assez dingue dans la vidéo de montage de l'équipe. C'était assez fou, là, tu vois, un peu l'accent anglais prononcé par un français qui serait pas très bon, c'était assez dingue. Après, du coup, c'était pour faire, là, en fait, là, il y avait deux voix, il y avait la voix du robot, du coup, et puis la voix, après, du présentateur, en fait, du coup, effectivement, sur la vidéo, où l'idée, c'était d'avoir un truc un peu, comment dire, un peu au niveau, quoi, du coup, en mode présentation canne, quoi, tu vois. Mais oui, oui, après, c'est ça qu'on peut leur demander, effectivement, d'avoir un accent canadien, enfin, peu importe, en fait, du coup, ou alors, il va reconnaître lui-même, du coup, qu'on est en français, mais on choisit une voix anglaise, et donc, du coup, on aura forcément cet accent d'un anglais qui parle en français, par exemple. Si on le fait pas, après, sinon, on définit directement le côté français. Alors, attention, c'est pareil, quand on définit, on verra qu'il y a des petites règles. Il faut définir le français de France, parce que sinon, effectivement, on a le français canadien, on a le français suisse, le français belge. Du coup, on peut… Il connaît les accents, c'est fou, du coup, mais il connaît les accents. Et même à l'intérieur du français France, on a le ch'ti, on a le basque, on a plein de choses, du coup, qui connaît, qui sait. Et on peut aller jusque-là, quoi, j'ai envie de dire, sur tout ça. Je continue Runway, du coup, qui est une, si ce n'est l'outil le plus sympa en termes de génération vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est avec celui-là qu'on va être un petit peu plus bloqué en termes de temps et de ce qu'on appelle des crédits. C'est-à-dire que, du coup, en version gratuite, on ne va pas pouvoir aller très, très loin, mais on peut s'amuser. Et après, la petite astuce, si vraiment, vraiment on a besoin et qu'on a envie de s'amuser, la petite astuce, c'est qu'en fait, c'est qu'on a un compte, on s'inscrit grâce à une adresse e-mail et un mot de passe, on a des crédits alloués à ce compte-là. Bon, si on n'a plus de crédits sur ce compte-là, on se réinscrit avec une nouvelle adresse e-mail et puis encore et encore et encore, on peut aller très, très loin à chaque fois. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, c'est vrai, mais c'est la petite technique, du coup, pour ne jamais payer et toujours aller un petit peu plus loin. Et si on décide de finaliser un petit peu tout ça, CapCut, qui est un outil de montage vidéo, pour le coup, on avait fait l'année dernière, sinon cette année, non l'année dernière, on avait fait l'année dernière, du coup, un petit webinaire sur ça, sur l'outil CapCut pour réaliser ces montages vidéo, petite application qu'on a sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Celui-là, on ne va pas forcément le voir vu qu'on a déjà fait un webinaire, que vous pouvez retrouver un replay si vous voulez, mais pour le coup, c'était aussi pour un firmware qu'on pouvait aller de rien jusqu'à tout avec une palette d'outils IA assez sympa. Tu n'hésites pas à me couper, David, s'il y a des questions, je ne les regarde pas. Le plus important dans la génération de ces produits qu'on va avoir besoin, c'est ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est donc la demande qu'on va faire, c'est l'instruction qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Et plus cette instruction est claire, précise, plus on va obtenir un résultat qui correspond exactement à nos attentes. Donc, vous imaginez un petit peu une sorte de recette, de cuisine où plus vous avez les détails, le grammage, la quantité, les minutes de cuisson, plus vous avez tous ces détails-là et plus, du coup, normalement, le produit qui va sortir du four sera délicieux. C'est un peu le principe. C'est-à-dire que là, du coup, plus on va lui donner des détails et plus on va avoir quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on veut. Donc, en fait, pour construire un bon prompt, on peut imaginer qu'on le construit, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, on peut imaginer qu'on le construit en trois parties. On va d'abord, dans un premier temps, pour chacun, lui donner le contexte de ce qu'on a besoin. Donc, c'est la première chose qu'on va définir. Et on va clairement lui demander l'objectif de ce qu'on veut. Par exemple, ça va permettre à l'algorithme de nos IA de comprendre dans quel cadre il va se fixer pour générer. On va dire, je veux une image d'un paysage, par exemple, comme on l'a vu sur notre vidéo de présentation. Je veux une image de paysage pour une publication Instagram. On a précisé le contenu qui est destiné sur Insta. Donc, lui, il sait déjà qu'il va générer un paysage. Il sait que c'est pour Instagram, donc il sait qu'il va le générer sur un format un par un carré. Il sait que c'est pour les réseaux sociaux, donc il ne va pas forcément nous sortir une qualité 8K, HD, une haute définition. Il va pouvoir se fixer quelque chose de plus simple. Une fois qu'on a le contexte, on va pouvoir lui donner un peu plus les détails de ce qu'on va vouloir sur ce paysage. Donc, il faut qu'on soit très spécifique si on a l'idée, évidemment, si on sait ce qu'on veut. Donc, ça inclut les objets, les couleurs, les ambiances. On verra tout à l'heure qu'il existe plein, 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 plein de mots clés. Par exemple, pour notre paysage, on veut montagne, enneigée, avec un ciel bleu, un coucher de soleil. Voilà, on va décrire exactement les éléments visuels qu'on veut dans notre image pour que lui puisse se concentrer là-dessus. et après, on va lui donner, du coup, le style du visuel ou le ton ou le format. Ça dépend un petit peu comment on veut sortir ça. Mais en fait, Dali ou Savelle Diffusion ou Midjourney, donc ces outils de génération d'images, du coup, s'adaptent et peuvent nous proposer pour une et même demande des styles différents. Donc là, par exemple, on peut clairement lui demander un style, par exemple, minimaliste, épuré, où on n'aura pas de fioritures, où on n'aura pas trop de détails parce qu'on a besoin que ça soit quelque chose d'esthétique, de propre et plutôt de simple. Ça fonctionne parce qu'en fait, du coup, les IA, elles sont très, très, très puissantes, mais elles marchent sur un principe de statistique, encore aujourd'hui. Et bien que ça évolue, il y a des nouvelles versions qui arrivent, mais encore aujourd'hui, elles anticipent et elles marchent par rapport aux statistiques. Donc, ça veut dire que si elle n'a pas les détails que vous allez lui donner, elle va statistiquement vous créer quelque chose en se disant, bon, ben voilà, il y a de fortes probabilités que ça soit ça qui me demande, du coup. J'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps, du coup, où j'ai présenté les IA visuels, où je présentais, en exemple, j'avais la création d'un personnage, du coup, et puis j'ai un des participants dans la salle qui m'a dit, mais du coup, les IA sont racistes. Déjà, j'ai été un petit peu perturbé par la question, mais c'est parce qu'en fait, du coup, il a relevé le fait que dans le prompt, dans la demande que j'ai faite, je n'ai jamais demandé, du coup, la couleur de peau ou l'origine de mon personnage et qui m'a créé à chaque fois un personnage blanc européen, du coup. Donc, il se posait la question, vu que je n'ai pas donné la précision, pourquoi il ne m'a pas sorti des exemples, du coup, du monde entier ? Eh bien, statistiquement, en fait, j'ai fait la demande avec mon ordinateur qui est sur une IP géolocalisée dans le Jura, en France. Donc, statistiquement, la demande la plus probable, c'était d'avoir un personnage européen. J'aurais fait exactement la même demande en Asie, en Afrique ou ailleurs. Le résultat aurait été complètement différent parce que les statistiques auraient été différentes. Donc, en fait, il anticipe par rapport à des stats la demande. Donc, à nous d'être le plus précis possible pour qu'il anticipe et qu'il le moins et qu'il nous donne exactement ce qu'on va avoir besoin. Donc, par exemple, on l'a vu, Tchad GPT, on va écrire une légende Instagram. Donc, on va lui demander, écris-moi une légende inspirante pour un post sur le bien-être, etc. Dali, on va lui demander de générer une image de scène urbaine, futuriste, avec des gratte-ciels, un ciel bleu-violet, couché de soleil, etc. Suno, dans le même état d'esprit, on va lui demander de nous générer une ambiance un peu relaxante, nature, musique, piou-pou, etc., pour un concept un petit peu plus méditation. Eleven Lab, on va lui dire, j'ai besoin que tu me génères une voix off avec une voix un petit peu chaude, un peu grave, et qui annonce un truc en mode, du coup, superstar pour une nouvelle offre promotionnelle que je veux faire sur mes réseaux sociaux. Runway, pareil, un peu dans le même style que pour la génération d'images. On va lui demander, du coup, qu'il nous génère une vidéo. Mais là, on sera un petit peu plus technique sur les mots-clés par rapport aux mots-clés spécifiques à la vidéo. Et pour CapCut, au niveau du montage, toutes les IA qui sont à l'intérieur de CapCut, du coup, et notamment les sous-titres, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui vont nous permettre de générer du texte intégralement direct sur la vidéo. Donc, les promptes, nous, il faut qu'on soit précis, qu'on soit le plus détaillé possible pour que le résultat soit le plus proche de ce qu'on a besoin. On va explorer, itérer, réitérer. Ça veut dire qu'au début, les résultats ne seront pas forcément là. Et moi, j'ai tendance à dire que, du coup, l'IA a toujours raison, n'a jamais tort. Si le résultat n'est pas bon, c'est vous qui vous êtes trompé en amont et qui n'avez pas fait le bon prompt ou qui n'êtes pas allé assez loin dans la demande, dans les détails, dans le contexte, dans les contraintes, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière et à redemander, à changer peut-être de place les mots-clés dans la demande. Peut-être que, du coup, il y a un mot-clé spécifique qu'on a mis en fin de prompt et que si on le met en début de prompt, du coup, il va peut-être plus le prendre en compte et donc nous sortir quelque chose qui est un petit peu plus adapté. On va tester avec plusieurs paramètres, plusieurs styles. Si on reprend l'exemple de l'image, on va lui donner, du coup, un style ou des styles particuliers. On va utiliser les contraintes. On l'a vu tout à l'heure, on peut générer des images sur un format paysage, sur un format portrait, sur un format carré, sur un format cinématique. Du coup, 16 neuvième, 21 neuvième, on va pouvoir, sur le principe, du coup, ça va nous enlever, déjà, si on a une belle image, ça va nous enlever le fait de la recadrer ou de la renier plus tard. On peut directement lui demander de nous la générer au bon format. On ne va pas hésiter à utiliser des exemples visuels. Si vous avez un style particulier qui vous plaît ou qui vous intéresse, du coup, on va lui indiquer. On n'oublie pas que les IA ont la connaissance absolue et lorsqu'on parle de Van Gogh, lorsqu'on parle de Andy Warhol, lorsqu'on parle de n'importe quel style, là, en l'occurrence, de peinture, il les connaît. Donc, ça veut dire qu'il peut créer et s'adapter au style qu'on va lui donner. Et après, en fait, le principe, c'est amusez-vous. Soyez créatifs, essayez d'imaginer des choses. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est imaginer tout ce que peuvent faire les intelligences artificielles aujourd'hui et se dire qu'en fait, pour n'importe quoi, ils peuvent le faire. Donc, on peut réussir si on prend un peu de temps parce que ça nous amuse, du coup, à bien s'amuser. On a parlé de prompt, on a parlé de mots-clés, mais on est allé assez vite et c'est vrai que du coup, on va voir qu'il existe plein de choses et forcément, c'est des mots-clés qui sont, comment dire, qui sont techniques par rapport à la demande qu'on va sortir. Là, en l'occurrence, si on parle de mots-clés pour générer des images, des visuels, et bien c'est des mots-clés qui sont soit des mots-clés de photographe, soit des mots-clés du coup d'ambiance, etc. Et on le voit là, du coup, dans les styles. On va avoir le style futuriste, vintage, moderne, tout ça. Ça, c'est des styles qu'on peut lui donner, qu'il connaît. On a après tous les mots-clés sur le côté technique, premier plan, arrière-plan, contre-plongée, etc. Là, on est vraiment sur un principe de photographie. On peut lui demander ça, c'est-à-dire qu'on peut lui aller vraiment dans le détail de la photo, de l'image qu'on voudrait avoir. L'éclairage qui est très important si on veut vraiment avoir une image, un visuel réaliste qui soit hyper magnifique. Du coup, on va lui demander, on va lui dire qu'on veut un éclairage de telle ou telle sorte. Et puis après, on a un petit peu tous les mots-clés, un petit peu plus sujet, en fonction de ce qu'on va pouvoir lui demander. Moi, je me suis amusé à faire pas mal de portraits de personnages. Aujourd'hui, la qualité, elle est exceptionnelle. Du coup, on peut vraiment croire à une photo prise par un photographe. C'est assez fou. Dans le style musical, je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en existe plein, mais dans les mots-clés qu'on pourra demander à Souno, on a évidemment tous les genres de musique qu'on peut lui demander. country, blues, jazz, etc. Ça, c'est en fonction de ce que vous imaginez, de ce que vous voulez. On peut lui parler de mots-clés en termes de tempo. Du coup, est-ce qu'on veut une musique qui est slow ? Est-ce qu'on veut une musique qui est très, très rapide ? Du coup, là, on parle en battement par minute. On peut aller jusque-là. Les instruments, évidemment. Le style, l'humeur de la musique. On veut que ce soit un truc un petit peu plus Taylor Swift ou un petit peu plus Charles Aznavour. on va essayer d'amener quelque chose. On n'est pas sur les mêmes registres. Non, mais c'était pour mettre le côté un peu plus lent et un peu plus hype. Aznavour, ça booste. Aznavour, c'est violent comme musique. Ça dépend lesquels. Mais sur le principe, c'est ça. En soi, en plus, maintenant, c'est plus possible, mais en soi, on pouvait lui demander de créer une musique comme à Charles Aznavour. Aujourd'hui, les noms d'artistes, vu que c'est des artistes qui ont des droits, on ne peut plus. C'est-à-dire que si vous lui demandez je veux musique comme Charles Aznavour, il va vous dire que je n'ai pas le droit parce qu'il ne peut pas s'inspirer. Donc, il faut qu'on aille chercher les mots-clés qui correspondent à la musique de Charles Aznavour aujourd'hui pour pouvoir lui demander quelque chose dans ce style-là. Mais ça fonctionne. Et puis après, la structure musicale, vous verrez que sur Suno, on n'en a même pas besoin parce que lui, il reconnaît directement où est l'intro, où est le couplet, où est le refrain, etc. Mais on peut définir effectivement sinon en disant tel texte, telle parole, c'est l'intro, etc. Donc, on va pouvoir lui donner ça. On a une question de Cindy, Lionel, une petite pause qui, en fait, elle demande si en gros on peut les croiser, c'est-à-dire utiliser Runway pour faire une création et la rebasculer dans Suno pour faire la bande-son. Alors, on fera l'inverse. des fois oui, des fois non. C'est-à-dire que du coup, par exemple, on va créer une image avec Dali, on va créer une voix off avec Eleven Lab. Eh bien, je vais donner l'image et la voix off à Runway pour qu'il me fasse une vidéo en prenant en compte du coup qu'il y a des paroles et donc le personnage, du coup, il y aura le mouvement des lèvres sur ce personnage-là. Dans ce sens-là, ça marche du coup. Après, effectivement, je vois l'idée, donner une vidéo et que du coup, l'IA puisse capiter la vidéo pour créer une musique qui va dans cette vidéo-là. Pas chez Suno encore aujourd'hui, mais c'est effectivement une question hyper pertinente et ça va le faire et ça va arriver très, très vite, c'est sûr. C'est sûr du coup. Après là, on parle aussi vraiment en termes aussi de poids, de serveurs, etc. Vous imaginez que si tout le monde donnait des vidéos à Suno pour créer des musiques, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une capacité de serveur à enregistrer et à emmagasiner ces vidéos qui va être énorme du coup et qui va vite faire planter le truc. Là, on fait une demande de texte, donc le texte, ça ne pèse rien. Pour eux, c'est plus facile et la génération se fait en deux temps, trois mouvements. Mais on voit très bien que ça va très vite et que du coup, les poids sont de plus en plus légers, les serveurs deviennent éphémères. Du coup, ça veut dire qu'on peut maintenant balancer quelque chose qui va garder en mémoire une demi-seconde et qui va jeter après. On va y arriver, bien sûr. Mais ça existe déjà dans un certain sens pour mutualiser les produits pour avoir une finalité sympa. Les mots-clés plutôt dans la vidéo où là, on va avoir pareil comme les images des mots-clés qui seront sur un principe de technique, cinématique, le morphing, le transition, flou, etc. Du coup, c'est tout plein de mots-clés qu'on va pouvoir donner à l'IA pour nous générer des vidéos un petit peu sympas. D'autres questions, David ? Rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Ce que je propose, c'est que du coup, on commence à faire un petit quelque chose, mais rapidement. On ne va peut-être pas forcément faire sur du chat GPT, on verra après. Quoi que si, on peut trouver quelqu'un. Chat GPT, l'objectif à créer une publication complète, texte, image, son, vidéo. Du coup, chat GPT, on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses dans notre contexte on va dire optimum. On va pouvoir l'utiliser pour le texte de la publication qu'on veut faire. On va pouvoir l'utiliser pour générer un prompt qui va nous aider à générer une image. On va pouvoir l'utiliser pour générer un prompt qui va nous générer de la musique et on va pouvoir l'utiliser pour générer le texte de notre voix off si on veut faire une voix off. Donc, en fait, on va demander à l'IA de nous créer de l'IA tout simplement. C'est-à-dire que chat GPT, nous, on n'a pas tous les mots spécifiques de la musique. On ne les connaît pas. Donc, on va demander à chat GPT de nous créer une liste de mots-clés pour créer de l'IA musical. Là, on commence à rentrer un petit peu dans quelque chose de compliqué. Il faut suivre un petit peu, mais l'idée, c'est de céder au maximum de l'IA pour ça. Donc, imaginons que là, on va utiliser chat GPT pour faire… Allez, on va générer une musique. On va l'utiliser là pour faire un peu de suno. On va avoir besoin de l'utiliser pour créer un style musical et pour faire des paroles de chansons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut participer, qui a une musique en tête, qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire une belle musique. David, du coup, s'il y en a qui lèvent la main… Pour l'instant, je n'ai rien, mais faites-moi passer vos envies soit par chat, soit par le cul. On ouvre le micro. On ouvre le micro et puis on vous donne la parole. David, allez, à toi de jouer. Je m'en fous, je suis un robot non-binaire. Alors, tu as qui ? Jean-Romain qui vient de faire le malin avec How We Survive. Allez, Jean-Romain. Oui, bonjour. Ça y est, c'est ouvert. À vous. Bonjour, Jean-Romain. Bonjour. Une petite proposition de son, la chanson des champions du monde How We Survive. Évidemment. Donc, on n'est pas sûr de la créer, on va récupérer le son ? Au choix, je ne sais pas. Non, très bien, très bien. Il n'y a pas de souci ? C'était de l'inspiration instantanée. On voit que vous êtes branchés foot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre chat GPT qui est là et effectivement, on va lui demander donc déjà, donc on prend, là, ça va être tout simple, on va lui demander peux-tu me rédiger les paroles ? de la chanson de la chanson I Will Super. Tout simplement. OK. Oh, ça y est, c'est tout bloqué. Eh bien, on va faire autrement. OK. on voit bien, là, David, c'est bon, le partage d'écran. David ? Oui, tout bien. Pardon, je n'ai pas le micro ouvert. OK. Est-ce que du coup, il va vouloir me faire comme ça ? Voilà, OK. Alors, on n'aura pas I Will Survive, mais on aura une version en travaillé vu que les droits d'auteur sont bloqués pour le moment. Version française. OK, parfait. Et on l'a fait dans quel style, du coup, cette musique ? Ah, bonne question. On peut la réinterpréter. Bien sûr, c'est le but du jeu. C'est quoi qui vous intéresserait, Jean-Romain ? Ça serait marrant d'aller à contre-pieds. Elle était plutôt un peu pop-rock. Il faudrait la mettre quelque chose en jazz ou en je ne sais pas. Jazz, pas mal. OK. Très bien. Je ne dis rien sur le sujet parce que ça va être très années 1900. Ça va être une belle époque. quoi. Donc là, on pense à l'étape d'après, en fait. On pense pour Souno. C'est ça, directement. L'idée pour ça. Donc là, on va lui demander du coup pour Souno de nous générer une liste de mots-clés. Donc, il fait le lien avec le prompt d'avant. D'avant, exactement. On va lui marquer pour cette chanson dans un style jazz, trompette, etc., avec un tempo assez lent. Et là, du coup, il va nous faire une petite liste de mots-clés qu'on va pouvoir réutiliser derrière et qu'on va pouvoir donner directement à Souno et qui nous évitera de trop réfléchir. par principe, je les mets en anglais. Le français marche sans problème, mais… Voilà, je garde ça en mémoire et ça, c'est ce qu'on appelle un prompt qu'on va pouvoir du coup réutiliser après pour notre musique, notre Souno. OK, on garde ça de côté. On verra comment ça peut nous servir après. OK, on verra après, Jean-Romain, pas de problème. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, je remets mon partage, du coup. Tac. Tac. Il est là. On va avoir après, du coup. Donc, on imagine qu'on va avoir une musique « I will survive » version jazzy, un peu sympa. On va générer, du coup, une image avec, pas forcément d'Ali pour le coup, mais en tout cas avec un générateur et on va essayer, du coup, autant qu'à faire, de lier un petit peu tout ça. Donc, pour notre image, du coup, ce qu'on va devoir faire, nous, c'est imaginer, élaborer un sort de petit scénario en sachant qu'on va peut-être essayer de transformer cette image en vidéo derrière. se dire qu'on aura peut-être besoin de quelques secondes ou de quelques minutes sur cette vidéo. Ou alors, si vraiment on est sur de la minute, peut-être qu'effectivement, il va falloir générer plusieurs images qui seront transformées en vidéo. Toutes ces images pour avoir, effectivement, 30, 45, une minute de vidéo avec plusieurs plans. Donc, on peut définir, effectivement, se dire, j'en aura un, ce sera un plan d'ambiance, il y en aura un, ce sera un portrait où on verra, du coup, différentes choses pour pouvoir, après, aller au bout du bout. Là, on ne va pas pouvoir aller aussi loin. Donc, on va déjà essayer de générer une image sur ça. Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait intéressé si on essaie de garder à l'esprit, pour le coup, notre petit I will survive en mode jazz ? Est-ce qu'on aurait une image un peu sympa, rigolote à créer ? Soyez créatifs, essayez de trouver un truc qui pourrait être sympa. Cindy, bonjour Cindy, c'est à vous. Bonjour, alors je suis désolée, par contre, je n'ai pas eu une image rigolote ou sympa, mais j'ai eu une idée avec le jazz et cette musique-là, avec une femme qui serait, par exemple, typée un petit peu maths, voire même noire, pourquoi pas, sur l'époque où il y avait l'esclavagisme et pourquoi pas sortant d'un champ de coton, une pluie, enfin moi, j'ai imaginé ça, donc je ne sais pas si ça peut générer avec l'IA. Complètement, du coup, on est hyper précis, j'aime bien l'idée. Alors du coup, donc là, parce que c'est trop précis, je vais demander à ChatGPT de générer le compte, du coup, mais c'est exactement ça, mais je peux le montrer, du coup, je vais le montrer en direct. Partager, hop, on revient sur ChatGPT, clac, non, ça n'a pas marché. On va aller là-dessus. Ok, c'est bon là, on voit le ChatGPT ? Oui, nickel. Ok, super. Donc, maintenant, je veux une, on va le faire en direct. Maintenant qu'il y a la version, en plus, où je peux parler à ChatGPT, le fait d'écrire, j'ai pu perdre l'habitude. J'ai une liste de mots-clés pour Dali. Alors, pour générer une image d'une femme noire portant d'un champ de coton soleil couchant, du coup, on va marquer un petit peu de… On part sur un côté, très réaliste, on part sur un côté un petit peu plus artistique. Vraiment, c'est au choix, comme vous préférez. C'est vous qui êtes aux commandes ? C'est moi qui choisis. Ok, alors, on part sur quelque chose de très artistique. Très artistique, dans quel style ? Typé, dessin animé, voire un peu grossier, un peu épais. Ok. Ok. Alors, tac, tac, tac. Ah, bah évidemment, il va me faire une image directement. C'est pas grave, ça nous aura gagné du temps. Quelque chose comme ça ? Ouais, super, c'est très bien, ouais. Allez, on prend. on a gagné du temps là-dessus, du coup. Donc, Dan, ce que vous venez de voir, malheureusement, ce sera impossible sur la version gratuite. C'est forcément sur un format payant. On a 5 minutes, du coup, je vais lui demander. On a Léa, dans le même ordre d'idée, on a Léa, alors qu'il n'y a pas dû entendre le début. Léa, les questions, ça se pose dans les questions et réponses. Mais voilà, c'est rien, on peut en parler. qui demande comment on parle à ChatGPT plutôt que de lui écrire. Ça marche avec la version téléphone, l'application téléphone, du coup. Alors, est-ce que c'est sur la version gratuite ou est-ce que c'est sur la version payante ? Bonne question, du coup. Je crois que c'est sur la version, sur toutes les versions. Ou en fait, vous avez, comme pour enregistrer un vocal, quand vous êtes sur WhatsApp, Snap ou votre messagerie, vous avez le petit micro et du coup, vous pouvez lui parler. Alors lui, du coup, il va vous répondre en parlant aussi. Du coup, il ne va pas générer du texte. On peut l'utiliser du coup pour chercher de l'info, pour avoir discuté un petit peu avec lui sur cette version-là. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pouvoir récupérer du coup ces mots-clés-là pour un prompt et voir si on peut générer un petit peu autre chose. Est-ce qu'on est toujours sur TGPT ? Ou est-ce que tu vois le clip drop ? Clip drop, oui. OK. Donc là, on est sur stable diffusion qui est une autre IA où on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. J'ai fait un petit copier-coller, vous voyez, de tous les mots-clés qu'on avait vus ensemble, du coup, et qui vont correspondre à la demande un peu qu'on va faire. et après, on va pouvoir effectivement aller un petit peu plus loin sur les spécificités qu'on va lui demander. Donc là, si on part sur un principe un petit peu comic book et qu'on veut partir sur un scénar, un truc un petit peu plus cinéma, on va lui donner un petit peu tout ça. Et on va voir. Et là, ce que moi, j'aime bien, c'est que du coup, on n'est pas sur une seule proposition, mais plus quatre d'un coup. Et on va pouvoir générer du coup des choses qui sont un petit peu plus sympas. Est-ce que ça correspond à l'attente que vous aviez ? C'est super joli. Bravo, c'est super joli. Un, deux, trois, quatre, on choisit laquelle ? Un, deux, la première. La première ? Oui, elle est magnifique. Allez, ok, je pars là-dessus. Tac, ok. Alors, on revient ici. Et nous avons donc, pour continuer après Dali, le son avec Souno. Et c'est là où on va récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure avec Jean-Romain pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc, on a réfléchi au style musical qu'on voulait. On a créé les paroles avec ChatGPT. On va pouvoir, si on le souhaite, définir la durée de la vidéo, du son final. et voir quelle ambiance, quel style on met dedans. Tout ça, on l'a défini un peu rapidement tout à l'heure, mais dont l'idée, c'était effectivement pour prendre un petit peu de l'avance. Donc là, je vais aller sur mon petit outil. Il est où ? Non, ce n'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Je vais aller sur mon petit outil qui s'appelle Souno et qui est ici où on va pouvoir, du coup, donner plusieurs choses. Soit, effectivement, on lui demande de nous générer une musique exclusivement qu'on appelle instrumentale, donc sans parole, pour avoir une petite musique d'ambiance, pour avoir un petit style d'accompagnement. Soit, on lui demande quelque chose avec les lyrics, donc les paroles. Tant qu'à faire, nous, on est allé jusque-là. Donc, on va pouvoir faire ça. Donc, je vais tout simplement venir récupérer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Nos paroles sont là. Par contre, Romain, il faudra que vous les enregistriez et qu'on fasse la vidéo qui va avec. C'est un peu risqué. Pour le résultat, je fais plus confiance à l'intelligence artificielle. Donc, je lui mets mes paroles qui sont ici. Vous voyez, on a la possibilité de mettre jusqu'à 3000 caractères qui, pour lui, correspondent à peu près, je crois, à 5 minutes de génération. 1673, là, du coup, il y aura de quoi nous générer un petit peu de musique entre chaque chose. Donc, ça va pouvoir être assez sympa. Hop, et hop. Donc ça, les paroles, on l'a. Ensuite, on avait généré un petit peu nos styles, un petit peu jazzy. on va récupérer nos petits mots-clés qui sont là. Je ne sais pas si on va pouvoir tous les mettre, du coup, parce qu'on a un petit peu moins de caractères. 120 caractères. Oui, il va falloir faire un petit peu tri là-dessus. Jazz, balade, trompette, jazz, piano. On ne peut pas dire HGPD, qu'il y a qu'il y a. c'est exactement ce qu'on va, c'est exactement... On ne va pas s'embêter quand même. Regarde, tu prends, tu fais clac, 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 clac. Résume-moi cela par 120 caractères. Hop là. Comme ça, il a gardé ce qu'il considère le plus intéressant. Hop, et hop, du coup. Il était allé un tout petit peu plus loin que combien il nous en avait fait. Réverb, ouais, bon, pas grand-chose de plus. Pas grand-chose de plus. OK. Clac, clac. On a mis notre... nos paroles. On a mis notre style de musique. On va marquer ici le titre iWallJazzy. OK. Tac, tac. Là, on est allé quasiment, on pourrait aller encore un petit peu plus loin, du coup, mais là, on est allé quasiment au bout du bout de la personnalisation. Et après, on a juste à créer notre musique qui va arriver ici en bas où il nous fait toujours deux propositions. Ça y est, vous voyez, c'est fait. Là, ça y est. Allez, deux secondes, trois secondes, du coup. Alors, si je mets le son de l'ordinateur un petit peu plus fort pour qu'on entende. Première version. Qu'est-ce qu'on a en première version ? On voit ici. Ouais, terrible. À gauche. Ça mérite un petit chocolat chaud, un petit canapé. On est pas mal, non ? On est bien, là. Moi, je vais pas vous faire écouter les quatre minutes. Allez, je vais pas tout mettre. Je vais écouter la deuxième. Bon, on est plutôt à R&B que jazzy, pardon. C'est ça, c'est pour ça, du coup. On n'est peut-être pas allé assez loin sur le principe de jazz. Je vais écouter celle-là pour voir. Bande de salle jaune. Là, on est déjà à... Au début, j'étais perdue, égarée sans voix. J'ai cru que ma lumière s'était éteinte loin de moi. Mais au fil des jours, les nuages se sont écartés. Et j'ai senti renaître cette force que j'avais cachée. J'ai connu la peur, j'ai touché le fond. Mais à chaque pas, j'ai construit mes fondations. Et maintenant, je suis là, je me relève. Plus forte que jamais, je brise mes chaînes. Tu penses... OK. Donc là, on va voir effectivement que l'importance de nos fameux mots-clés pour justement, du coup, savoir ce qu'on veut un peu faire. Tu vois, je n'ai pas fait attention quand j'ai demandé un petit peu à ce qu'ils réduisent la quantité de texte. du coup, oui. Et tu vois, on a juste la smooth jazz et on n'a pas grand-chose d'autre derrière si ce n'est effectivement des montées un peu peut-être marquées avec la truc jazz. Donc, ça veut dire que lui s'est dit, tiens, statistiquement, la musique est la plus écoutée en ce moment, la musique est la plus streamée en ce moment, etc. C'est dans ce style-là qu'il nous a proposé statistiquement une musique, du coup, qui est les plus écoutées parce qu'on n'a pas été assez précis finalement avec le côté un petit peu jazz. On voit que ça marche et ça marche plutôt bien. C'est quand même bluffant. Oui, c'est ça. C'est quand même bluffant. Après, voilà. Donc, à nous d'être effectivement dans nos mots-clés. Peut-être que du coup, on aurait moins dû s'axer sur le principe de mots-clés instrumentales comme là on a, trompettes, piano, etc. et peut-être plus axer le principe avec les mots-clés plutôt jazzy, slow, années 60, enfin, tu vois, quelque chose d'un peu plus comme ça du coup, pour avoir un peu ce qu'on a. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'en moins de deux secondes, il vous a généré, en l'occurrence, 3 minutes 11 pour celle-ci et 2 minutes 36 pour celle-ci d'une musique avec son, parole, voix, d'un coup qu'on peut après un petit peu utiliser et réutiliser. Moi, je note quand même qu'on a notre duo Peter et Sloan de 2024 avec Jean-Romain et Cindy qui vont nous faire le... On va voir la suite. On va voir la suite. On va faire un truc là. On a la musique, on a tout ce qu'il faut. Ok. On contient un tube quand même là. Ouais, c'est pas mal. Du coup, la première question, je pense qu'elle peut être dans les 5 premiers titres à la radio assez rapidement. Ouais, je suis carrément d'accord. Vous votez laquelle du coup ? La 1 ou la 2 ? La première, la première. La première. Allez, téléchargez. Clac. C'est un peu déconcertant de simplicité, je me dis, pour des artistes qui passent des heures à créer des... Ouais, on a eu la même pensée, je crois. C'est différent, c'est pas pareil du coup. C'est... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui disent que ça va piquer, notamment les voix off, qui sont de plus en plus réalistes. On parle de doubleurs, par exemple, maintenant, pour tous les films américains qui vont être doublés par des voix françaises, on peut se dire, tiens, ça va être doublé par des IA, du coup, en version française, parce qu'on va retrouver un peu tout. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut même doubler avec la même voix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Brad Pitt a une voix et puis nous, on a un acteur français qui est la voix officielle de Brad Pitt, mais ce n'est pas sa voix. Aujourd'hui, on va pouvoir cloner la voix de Brad Pitt d'origine pour qu'il parle dans un français impeccable et que du coup, ce soit entièrement sa voix sur toutes les traductions de films. Donc ça, par exemple, c'est ce qui est un peu en train d'arriver et on le voit, du coup, les doubleurs sont très inquiets à ce domaine-là parce que, vous le voyez, ça peut aller très vite sur certaines choses. Si on y pense bien, ça va être énormément de métiers qui vont être impactés, même les écrivains, même les scénaristes, les auteurs. Voilà, il y a tellement de métiers mais quelque part, c'est un peu la roue, c'est normal, il y a des métiers qui vont devoir s'effondre pour mettre en avant d'autres et c'est un peu une normalité. Alors, je sais que c'est très triste pour tous les créateurs mais ça va faire aussi naître de nouveaux créateurs, de nouvelles sortes de créateurs. Oui, moi, je pense un petit peu, alors je ne suis pas aussi du coup pessimiste entre guillemets du coup que ça parce que je pense qu'effectivement, oui, ça va faire renaître et c'est déjà le cas, ça fait déjà naître des nouveaux métiers mais ça fait surtout, moi je pense, évoluer certains métiers plutôt que supprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des graphistes, des infographistes, des illustrateurs, effectivement, il faut plutôt qu'ils évoluent dans un sens où maintenant, ils ont un nouvel outil pour les aider à illustrer ou à faire des visuels différemment en fait. Moi, je suis plutôt dans cette idée-là de dire qu'il y a des outils supplémentaires qui peuvent nous aider. Ça va arriver très rapidement, je pense, mais aujourd'hui, on n'est pas quand même encore à un niveau humain, c'est-à-dire que la musique, le son, même si c'est beau, nous, on n'a pas forcément l'oreille musicale et on va nous dire, ben non, il manque, je ne sais pas, il manque de l'âme, il manque quelque chose dans cette musique qui fait que, mais effectivement, ça peut arriver après assez rapidement. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une transition et le problème, ce qui fait peur, c'est qu'en fait, cette transition, quand avant, sur ce qu'on appelait des révolutions, ça prenait des années, aujourd'hui, la transition, elle prend plutôt des mois en fait du coup, parce que ça va très, très vite et c'est surtout ça qui fait peur en fait à beaucoup, c'est qu'après, il y a une adaptation à avoir, un changement, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de comprendre qui est effectivement impressionnante. Oui, donc David le disait dans l'écriture, dans l'image, du coup, moi, par amusement et parce que du coup, j'ai envie d'essayer toutes ces IA, effectivement, je vois bien tout ce qu'on peut faire dans la génération effectivement de livres, dans la génération de bandes dessinées, de musique, etc. Du coup, et c'est vrai que il faut quand même connaître les outils, il faut savoir comment leur part, parler, donc il y a ce nouveau métier d'ingénieur du prompt qui arrive du coup sur un principe de tout le monde pour l'instant ne s'est pas encore très bien parlé avec les IA parce que c'est les fameux mots-clés, ces fameuses demandes, etc. Donc du coup, pour avoir une précision extrême, il faut connaître un peu le principe mais je sais, j'imagine très bien que d'ici peu de temps, les IA vont arriver à comprendre ce qu'on veut sans qu'on ait besoin d'une formation pour parler aux IA et donc après, ça va être le quotidien je pense, sincèrement du coup. Mais ça, je pense que ça peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. On a des questions, Lionel. Alors, je te fais un peu un résumé. Donc on a un vidéaste qui demande si on peut caler en fait les IA. Est-ce qu'on peut monter en fait des vidéos sur une bande son en fait ? Est-ce qu'il peut générer la bande son d'après la vidéo ? Non. Ou alors moi, je ne la connais pas encore. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Du coup, c'est que du coup, là, c'est plus un problème puisque sur le principe, c'est entièrement possible le fait d'analyser les images ou la vidéo pour essayer de sortir un son. Donc ça, ça existe, j'en suis sûr. Mais ce n'est pas encore rentré chez M. et Mme Tout-le-Monde sur un principe après plus de technique du fait qu'il faille une puissance, des serveurs, etc. Du coup, ce n'est pas encore dispo pour M. et Mme Tout-le-Monde. mais je suis sûr que du coup, si on fouille un petit peu, on en trouvera des IA qui font ça. Évidemment. Déjà, sur CapCut, on a la possibilité, CapCut a la possibilité de reconnaître les images, la musique et de caler, de faire le montage de ces images en fonction des bips. Voilà, c'est-à-dire que du coup, il nous fait le montage en lui-même en fonction du grave, des aigus, etc., de la vitesse. Donc du coup, il a cette reconnaissance-là de faire le lien entre plusieurs outils. Mais oui, ça va arriver assez vite et je pense que ça va arriver sur des outils justement de montage vidéo. Oui. Adobe Premiere Pro. Oui, oui, oui. Du coup, ou celui qui est gratuit, du coup, DaVinci Resolve. Voilà, je pense que les IA vont arriver sur ces outils-là, du coup, qui sont déjà des outils de post-prod. Qui sont déjà des outils de montage vidéo, de production vidéo et qui ont déjà, du coup, comment dire, qui ont déjà cette facilité à emmagasiner pas mal de choses. Donc, d'avoir ce principe, du coup, d'avoir plein d'éléments différents à l'intérieur de notre timeline du montage, du coup. Donc, je pense que oui, ça va arriver. Comme on le voit déjà, Adobe Premiere Pro, il y a une IA qui vient d'arriver qui s'appelle Firefly qui se met sur Adobe Premiere Pro pour déjà nous générer de l'image à l'intérieur de l'outil. Donc, oui, je pense que ça va arriver. Deux autres questions par rapport à Suno. Est-ce qu'on peut choisir si c'est un homme ou une femme qui chante ? Oui, il suffit de le... Oui, tout à fait. On a semblé le voir. pour le coup, du coup, c'est dans les mots-clés du style. On met voicemail, enfin, voix homme, voix femme, voix ado, enfin, peu importe, du coup, effectivement, il suffit de le mettre dans les mots-clés. Et dernière question, est-ce que le Suno garde en mémoire les musiques composées sur le compte ? Tout à fait. C'est-à-dire que pour la plupart, du coup, je repartage du coup mon écran qui est là, du coup, pour la plupart des IA, elles gardent en mémoire. Donc, vous voyez, moi, j'ai toutes mes petites musiques qui sont là que je m'amuse à faire avec de temps en temps et on va avoir ici les crédits. Donc, vous voyez, je crois que je suis parti de 550 crédits. Donc, ça veut dire c'est 10 crédits pour deux musiques de trois minutes générées. Je crois que j'étais à 550 si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a de quoi faire un bel album en version gratuite. Là, on est en version gratuite. Donc, oui, on a tout en mémoire qu'on peut re-télécharger, etc. La seule chose qu'on ne peut pas faire encore, mais ça ne saurait tarder, c'est que du coup, on ne peut pas dire cette musique, elle n'est pas mal, mais je veux qu'à l'intérieur de cette musique, à 1 minute 20, tu m'y changes ci, à 2 minutes 33, tu m'y changes ça. Ça, on n'y est pas encore, mais ça va arriver, c'est sûr. Donc, ça veut dire que si on n'aime pas ce qui est sorti, il faut régénérer une nouvelle musique. Top. Clac, Suno. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre après Suno ? Évidemment, Eleven Lab. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer une voix off ? On va peut-être essayer d'imaginer une petite voix qui pourrait aller sur notre vidéo de notre dame dans les champs de coton. Ouais, parfait, en plus, elle est de face, etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on va essayer de voir et trouver du coup un prompt pour avoir un style vocal, du coup, donc quelle voix on veut, créer la voix off avec ChatGPT et puis de toute façon, après générer l'image, mais on sait que du coup, je crois que c'est 5 ou 10 secondes maximum sur les versions gratuites. Donc, si on part, on va partir pour générer notre vidéo, on va partir de l'image qu'on a généré tout à l'heure avec Cindy. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire à cette dame ? T'as quelqu'un du coup qui voudrait jouer ? Donc là, c'est pour créer la voix off. Pour créer la voix off avec Eleven Lab, effectivement. Allez, qui sait qu'il revient la triplette ? Non, on fait comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai une main levée. Virginie, c'est bon pour vous ? Hop là. Virginie, on vous écoute. Voilà. Donc, il faudra que tu me crées la voix off de Virginie, en fait, qui a voulu parler, mais qui n'est plus là. Le micro est coupé, mais ce n'est pas grave. Du coup, sinon, on va le faire à nous-mêmes. Alors, on va créer la voix off. Du coup, je vais repartager mon écran qui est là. Donc, on va créer la voix off de la dame dans les champs de coton. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire à cette dame du coup qui présente la musique ? Il va passer après et qui s'appelle « I will jazzy ». Elle s'adresse à un public féminin et auditrice de la radio CM CMA radio. OK. Hop là. Voilà la voix off qu'on va avoir. Bonjour à vous, chères audatrices de CMA Radio. Ici, au coucher de soleil, je me tiens entre les champs de coton. Un symbole de nos histoires, de nos forces et des chemins que nous avons traversés. C'est dans cette lumière dorée que je vous invite à plonger dans un morceau plein de douceur et de profondeur. Une mélodie pour les âmes fortes et rêveuses. Voici à « I will jazzy », une balade jazz lente et émotive. juste pour toucher vos cœurs et vous rappelez que nous sommes tous puissants. Laissez-vous remporter et profiter du voyage. Magnifique. OK. Un petit copier-coller pour aller générer, comme vous le voyez ici, sur Eleven Lab, cette fameuse voix off. Donc, on va avoir plusieurs possibilités ici. Donc là, je suis moi sur ce qu'on appelle le texte ou speech, donc le fait de créer à partir d'un texte une voix. Hop. où je vais venir mettre mon texte ici. On va faire un petit peu de… Hop. OK. Un petit peu de respiration, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Donc là, on va avoir notre texte, notre voix off qui va être ici. On va avoir la possibilité, comme vous le voyez en bas, de choisir des voix existantes qui nous sont posées et données par Eleven Lab. donc, il y en a plein. Ça, c'est des voix par défaut. On pourra aller les chercher un petit peu partout. On retrouve ici un peu le type d'utilité un peu pour cette voix, pour nos réseaux sociaux, pour faire de la narration, par exemple, sur de la lecture d'un livre, type présentation d'un journal télévisé. Donc, c'est des choses qui sont assez, on va dire, classiques dans la génération de voix. Mais si nous, on veut aller un tout petit peu plus loin, on va aller effectivement sur Voice que vous voyez là pour générer notre propre voix. Donc, on va aller créer une nouvelle voix avec le Voice Design qui est là en lui demandant ce qu'on veut un petit peu faire. Donc, je reviens sur ChatGPT et je vais lui dire génère-moi les mots-clés pour générer une voix sans rien lui demander de plus vu qu'il a l'historique. Je vais voir s'il prend… Oui, très bien. Il les fait direct en anglais ? Oui, parce que je lui avais demandé avant. Avant, je lui avais demandé de me les faire en anglais donc il me les a laissés mais il a tout récupéré. Vous voyez, style 1800, féminine, profond, avec de la chaleur, calme, etc. Donc ça, c'est les petits mots-clés qui vont nous intéresser pour générer notre voix ici. Hop. Hop. Si je reprends l'idée de mon texte juste pour nous aider. Ah, évidemment, il faut que je mette French. Onche. Woman. Hop. Allez, on essaye pour voir un petit peu ce que ça donne avec ça. Bonsoir à vous, chères auditrices de CMA Radio. Ici, au coucher du soleil, je me tiens entre les champs de coton, un symbole de nos histoires, au coucher du soleil. Voix numéro 2. C'est voix bof, là. Ouais, bof. Voix numéro 2. Bonsoir à vous, chères auditrices de CMA Radio. On s'inter. Ici, au coucher du soleil, je me tiens entre les champs de coton, un symbole... On a demandé calme, grave, serein. Bonsoir à vous, chères auditrices de CMA Radio. Ici, au coucher du soleil, je me tiens entre les champs de coton, un symbole de nos histoires, de nos forces, des chemins que nous avons traversés. France Culture, là, plutôt. Ouais, plutôt. OK. Eh bien, moi, je vais sélectionner cette voix-là, du coup, parce qu'elle me plaît bien, parce qu'elle a le petit ton qui va bien, effectivement, sur la présentation. Après, c'est ce qu'on lui a demandé, du coup, avec un accent, une voix un peu mature, comforting, radio, tu vois, on lui a demandé, nous, est-ce qu'on a un truc un petit peu radio, etc. Donc, ça marche. Ça marche. Bien. Hop. Juste hop. Comment on l'appelle, du coup ? On va la... Cindy. Va aller. Cindy. Français. Je ne le veux pas. French. Clac. Et clac. Donc là, c'était pour nous inspirer. Cindy, elle est là. Je retourne ici et je vais donc aller chercher ma Cindy. Et maintenant, je vais pouvoir générer effectivement tout le texte que je lui ai donné parce que tout à l'heure, c'était vraiment pour nous présenter le ton, Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est du coup, soit la laisser imaginer en fonction de la présentation le ton qu'on veut avoir ou soit vous le voyez à droite, on peut jouer après sur les variables. la stabilité, le fait que ça soit plus ou moins haut, plus ou moins bas et l'exagération ou pas du style. Tout à l'heure, on a vu avec mon robot, quand il s'affolait un petit peu, j'avais boosté un peu l'exagération pour qu'il soit un peu speed. Là, c'est pareil du coup. Donc, on va pouvoir nous un petit peu jouer avec tout ça. Donc, on va pouvoir générer notre speech ici. Bonsoir à vous, chères auditrices de CMA Radio. Ici, au coucher du soleil, je me tiens entre les champs de coton, un symbole de nos histoires, de nos forces et des chemins que nous avons traversés. C'est dans cette lumière dorée que je vous invite à plonger dans un morceau plein de douceur et de profondeur. Une mélodie pour les âmes fortes et rêveuses. Voici « I will jazzy », une balade jazz lente et émotive faite pour toucher vos cœurs et vous rappeler à quel point nous sommes toutes puissantes. Laissez-vous emporter et profiter du voyage. C'est toi qui le règles ? Non. Là, pour le coup, c'est lui qui a imaginé en fonction du texte le ton, la lenteur, le speed. Effectivement, j'ai cru que tu le réglais en live. En direct ? Non. C'était très long. Oui, c'était sur le principe du « je vous invite à plonger » sous plein de douceurs. Après, on reste sur des outils numériques. On est forcément sur des bugs. C'est-à-dire que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, dans le texte, il parle en anglais. Tu n'as pas compris pourquoi. Bon, ça arrive. mais effectivement, des fois, il faut faire attention. Là, on ne va pas aller plus loin que ça et on va se dire que ça nous intéresse. 41 secondes, ça fait un peu beaucoup. On va peut-être un petit peu couper pour la vidéo parce que sinon, elle ne va pas aimer les 41 secondes. On va couper ça, ça, ça. Juste prendre le minimum. Bonsoir à vous, chères auditrices de CMA Radio. OK. Télécharger. OK. Donc là, on a notre image, on a notre musique, on a notre voix off. Et maintenant, effectivement, ce qu'il va falloir, ce qu'on va pouvoir essayer de faire rapidement parce que c'est déjà 10h30, c'est créer notre runway. Runway, c'est le fait de donner une image ou de partir de rien pour créer une vidéo qui va aller avec vitesse, mouvement, ambiance, etc. Donc, le runway, on va pouvoir le retrouver ici. Ici. Voilà à quoi ressemble le runway. Donc, on est un peu sur un principe d'outils, génération de vidéos. Vous le voyez, là, du coup, il y a plein de choses qui sont dedans, plein de petits outils qu'on va pouvoir trouver. Le fait de générer de la vidéo à partir de rien. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le lip sync, c'est-à-dire le fait du coup de donner la voix off pour générer une vidéo. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est aller rechercher mon image qui est là. Et normalement, il va capter où sont les lèvres, où est le visage et voir, voilà, voyez du coup, et voir où il va devoir faire les mouvements pour cette vidéo-là. Je vais lui donner, du coup, l'audio qu'on a téléchargé qui est ici. en espérant que les 15 secondes, il va pouvoir me les générer et que j'ai assez de crédit pour ça. Oui, très bien, du coup. Et donc là, il a l'image, il a le visage, il a capté, il a l'audio. Et pour faire simple, parce qu'on ne va pas aller plus loin que ça sur les, comment dire, les différentes possibilités d'ajuster, on va lui demander, du coup, de nous générer cette vidéo-là qui ne devrait pas prendre plus de, normalement, 25 secondes, 35 secondes. On va voir, oui, ça va, ça va assez vite. Donc là, comme on est vraiment sur du face, comme on est vraiment sur du lip sync, du coup, la vidéo à côté, les champs de coton, le soleil, etc., je ne pense pas qu'il va trop s'amuser à le faire vivre. Il va, à mon avis, sur celle-là, plutôt axer sur la bouche, sur la voix et sur le visage. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il va s'axer. Mais après, on peut aller plus loin. Moi, j'ai donné une image, mais du coup, à la base, je peux lui donner une vidéo, c'est-à-dire que je peux déjà faire bouger ma vidéo, créer une vidéo, du coup, il y a mon personnage qui bouge et lui donner cette vidéo-là en lui disant, tiens, du coup, maintenant que j'ai une belle vidéo, intègre-moi, du coup, cette voie sur cette vidéo-là. Là, pour des questions de facilité, de rapidité, on est parti directement là-dessus. Allez, 64%, tu peux y arriver. Le boulot est énorme, en fait. En fait, là, c'est parce qu'on est allé très loin et qu'il y a plein d'outils et qu'on a mélangé les outils et qu'on peut faire. Mais si on imagine effectivement une vidéo, vous voulez faire des vidéos en ligne parce que vous êtes coach en bien-être, parce que vous êtes coach en peu importe quoi, du coup, en développement personnel, vous voulez faire des vidéos à mettre sur votre site internet en ligne, etc., du coup, mais vous n'avez pas envie de votre mot de tête, mais vous ne vous sentez pas à l'aise à discuter devant une caméra comme ça, du coup, etc. Du coup, on a la voix, on a les visages qu'on peut générer. On a plein de possibilités, en fait, pour faire ça ou parce que vous considérez que vous, comme moi, je ne passe pas bien à l'écran. Je préfère mettre un beau gosse bien musclé à l'écran que moi. Du coup, ça passe mieux. Après, on tromperie sur la marchandise, sur la suite, mais sur le principe, du coup, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a plein de possibilités. Ça, il y a notre vidéo, notre vidéo est générée, notre vidéo de 15 secondes. Je vais voir si je peux la mettre en plein écran. Hop, on la voit bien. OK. Bonsoir à vous, chers auditrices de CMA Radio. Voici I will jazzy, une balade jazz lente et émotive faite pour toucher vos cœurs et vous rappeler à quel point nous sommes toutes puissantes. Laissez-vous emporter et profiter du voyage. Voilà, dans l'idée. C'est rapide. Du coup, ce que je disais, la vidéo derrière, l'image derrière ne bouge pas parce qu'il s'est axé sur le lip sync, c'est-à-dire le fait de mettre des paroles sur une image. Mais si on veut aller plus loin, on ira déjà faire bouger la vidéo, demander à ce que le soleil se couche, demander à ce que les champs de coton bougent parce qu'il y a de la brise, demander à ce que les nuages du coup virevoltent par-ci, par-là. Et on aura une vidéo déjà plus sympa, plus active et on pourra redonner du coup le lip sync à cette vidéo et non pas à cette image. pour aller encore plus loin et pour pouvoir faire encore mieux et encore plus. Dans l'idée, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est tout bon ? Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce qu'on a perdu des gens ? Tout bien. Non, non, non. Les gens sont là. Non, mais écoute, on vous écoute si jamais vous avez besoin de questions-réponses. c'est le moment. Donc, Cindy est impressionnée. Moi aussi, à chaque fois, c'est quand même un truc de fou. C'est super. On a une réponse, pardon, une question d'un certain Pascal B. mais on ne va pas le nommer. À quand un outil ? Elle n'est pas bête. À quand un outil qui fait tout ? Bientôt. Bientôt. C'est sûr. C'est de plus en plus. Là, du coup, ça va arriver. Il faut savoir, par exemple, que ChatGPT, pour la génération de texte, Dali, pour la génération d'images et Suno, pour la génération de musique, sont tous du même éditeur qui s'appelle OpenAI. qui, pour l'instant, déjà, à la base, avant, Dali était accessible sur Dali. Maintenant, c'est fusionné, c'est sur ChatGPT, comme on l'a vu tout à l'heure. Suno, il y a de fortes chances que ça arrive dans pas longtemps non plus. Oui, du moment qu'ils vont se mettre en ordre de marche, ça va le faire. Attention, business is business. Je dois m'abonner à ChatGPT pour avoir du texte. Je dois m'abonner à Suno pour avoir de la musique. Je dois m'abonner à Dali pour avoir des images. Forcément, du coup, ils ont plutôt intérêt à séparer les IA pour avoir plus d'argent qui rentre sous le même éditeur pour le moment. OK. Bon, rien de particulier, du coup. Ça veut dire qu'on n'a été pas trop lent, pas trop mauvais. Tant mieux. Attends, je regarde. Si on a une question, est-ce qu'on peut, est-ce que toutes ces applis sont dispo sur téléphone ? Quasiment. ChatGPT, évidemment. Dali, on l'a sur ChatGPT. Suno, on ne l'aura pas en application, mais il faudrait aller sur le navigateur sur le téléphone pour la voir. Eleven Lab, il me semble qu'il y a l'application qui est sortie, donc on peut la voir. CapCut, on l'a. Et Runway, il faut passer par le navigateur du téléphone pour le faire. Mais ils ont tous un modèle les sites internet sont responsifs, donc ça veut dire que du coup, ils sont assez intuitifs via le téléphone. Ok. Pour revenir à notre exemple, si on voulait que le champ de coton bouge, il faut refaire un prompt dans ChatGPT où on peut directement le dire à Runway. Non, on peut directement le dire à Runway, tout à fait. C'est-à-dire que du coup, on va lui donner l'image et on a le petit angle describe, description, où on va dire à Runway, effectivement, je veux que les cotons bougent, que le soleil descende, etc. Donc, soit on sait ce qu'on veut et on l'écrit, soit on ne sait pas comment le dire, on demande à ChatGPT de nous générer le texte et on fait un copier-coller. Ok. 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 Jean-François qui pose la question, qui reste propriétaire ? On l'a vu, qui reste propriétaire de l'oeuvre créée par l'IA ? Personne. Tout le monde. Personne. Tout est libre de droit et ouvert du coup parce qu'il n'y a encore officiellement aucune réglementation là-dessus. Ça va arriver. Après, encore faut-il savoir que ça a été créé par l'IA mais sur le principe, vous n'êtes pas censé avoir, enfin, vous n'avez pas les droits là-dessus. Donc, vous pouvez, comme tout le monde, l'utiliser comme vous avez envie de l'utiliser, même si c'est à valeur commerciale, vous avez tout à fait le droit mais comme d'autres pourront le faire aussi s'ils le récupèrent. Alors là, tout ce que je vous ai présenté, c'est des outils qui sont fermés à un compte. Ça veut dire que du coup, tout reste dans votre historique, tout est sauvegardé et personne d'autre ne peut voir ce que vous avez généré. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup moins de possibilités à ce qu'on vous vole entre guillemets ce que vous avez généré. Ça reste chez vous. D'autres outils comme Meet Journey en génération d'images, elle est complètement open et tout le monde peut voir ce que tout le monde génère et tout le monde peut aller récupérer ce que tout le monde a généré. Vous, comme eux, donc là, pour le coup, c'est le principe de Meet Journey, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils ont mis en place, c'est un principe d'échange, de collaboration, du coup, où tout le monde peut aller s'inspirer à l'épreuve de tout le monde ou tout le monde peut aller voir comment tout le monde travaille, comment tout le monde crée, etc. Pour les autres, ce que je vous ai montré, c'est vraiment à vous, du coup, et pas ouvert à d'autres. Pour répondre à Christophe qui demande si Lionel est une IA, je commence à le croire de plus en plus. Je commence à le croire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, non ? Oui, c'est vrai. Du coup, je pense qu'il y a truanderie sur la marchandise. Non, malheureusement, ma femme vous dirait que je suis réel. J'aimerais bien que je sois une IA, qu'elle puisse rebooter quand elle veut. C'est ça, super. Faire super. Dégage, tu m'as saoulé. C'est exactement ça. J'aimerais bien que le monde serait tellement plus beau si on définissait nous-mêmes ce qu'on voulait. Si j'écris un livre avec ChatGPT, est-ce qu'il m'appartient qu'en même temps que je ne le rends pas public à l'heure ? Oui et non. C'est là où ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez un livre, vous ne faites pas que générer du texte. Vous faites aussi de la mise en page, vous faites aussi de la correction, vous faites aussi plein de choses à l'intérieur. Le fait de créer le livre, c'est à vous d'être l'autrice. Par contre, les textes qui sont à l'intérieur, si c'est un pur copier-coller de ChatGPT, officiellement, du coup, vous n'en êtes pas propriétaire. Mais vous avez entièrement le droit de vendre ce livre à votre nom avec les textes qui sont à l'intérieur parce que de toute façon, les textes, même si c'est vous qui les avez générés, du coup, vous pouvez les utiliser à un but commercial sans problème. Par contre, si quelqu'un décide de prendre votre livre, faire un copier-coller, changer le nom du livre et le vendre lui-même sous un autre nom, du coup, il aura le droit aussi. C'est là où on commence à rentrer un peu dans les détails de la légalité, de tout ce qui est un petit peu RGPD, protection des données, etc., et où ça peut être un peu compliqué. Mais non, pour l'avoir, moi, je le fais, j'ai des livres en vente qui sont intégralement générés par IA, vous avez tout à fait le droit. Est-il mieux de préciser en gros que c'est généré par une IA ? De plus en plus, en fait, on va se le faire imposer de toute façon. Ça va devenir une habitude, on va se le faire imposer. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a, ne serait-ce qu'un an en arrière, c'était, ah, t'as vu, c'est généré par IA. Aujourd'hui, c'est, oh, c'est généré par IA. C'est-à-dire que du coup, on a switché un petit peu la crainte, la peur vers un côté un petit peu plus admiratif et le fait de savoir utiliser l'ISIA et de générer du coup son contenu par IA n'est pas vu ou plus vu d'une trop mauvaise manière comme ça aurait pu être le cas il y a ne serait-ce qu'un an en arrière où tout le monde bloquait du coup chat GPT dans les écoles, le machin, les trucs, aujourd'hui, non, il y a quand même une sensibilisation qui est faite, une instruction, etc. Donc, on peut quand même une appropriation des outils qui, et puis c'est surtout qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que le fait qu'utiliser l'ISIA n'était pas forcément aussi simple que l'on pourrait le croire. Oui, ça veut dire qu'on a quand même cette notion de dire il y a quand même du travail qui est fait derrière, tu vois, en conception IA. Oui, c'est fait par l'IA, mais il y a quand même du travail qui est fait. Tu sais, quand tu parles à l'IA, tu as un sujet, tu as, voilà, du coup, sauf si tu veux faire du business pour faire du business ou tu n'inventes rien et tu balances tout comme ça. Mais pour nous, artisans, entrepreneurs, ce n'est pas le cas. Il y a du travail qui est derrière. Donc oui, pour répondre à la question, moi, ça ne me perturbe pas et de toute façon, je pense que ça va rentrer sur le principe de dire que c'est généré. On le voit maintenant. Prenez le pli de regarder maintenant les vidéos que vous voyez sur Internet ou même, ça y est, à la télé, j'ai vu 2-3 publicités intégralement générées par IA, j'ai vu Nestlé, j'ai vu je ne sais plus qui où c'est marqué en bas à droite publicité réalisée intégralement sous IA. Donc ça y est, de toute façon, ça arrive quoi. Ça arrive en vision de tout le monde. Oui, et puis avant, je fais le parallèle avec les photos de magazines qui étaient retouchées, etc. Exactement. On est à peu près dans une évolution de ces choses-là. Ce n'est pas plus grave. Ce n'est pas plus grave. Pas pour moi, non, mais bon. OK. On ferme la boutique ? Allez, vas-y. Voilà, donc juste, vous l'avez vu, on reste évidemment à vos côtés pour vous accompagner. Donc, la vidéo sera en dispo sur la chaîne YouTube de la chambre. Je vais vous le marquer dans la conversation, comme ça, vous l'aurez. Et puis aussi sur le site de la chambre. Hop là. et puis voilà. Merci Lionel pour ta créativité et tous ces bons moments, c'est toujours un vrai régal. Avec plaisir. Je suis désolé pour le couac du début. un minute là, du coup, mais on le coupe remonte, ce n'est pas grave. Bon, voilà, donc n'hésitez pas comme l'a dit David, si vous avez des besoins particuliers. Nous sommes là, vous avez nos coordonnées et puis pour clôturer et avancer dans cette semaine, le prochain webinaire, cet après-midi. WordPress. Exactement. Je ne sais pas qui est… Thierry qui est aux commandes, je crois. C'est Thierry qui est aux commandes, impeccable. Du coup, on va pouvoir retrouver ça, je serai là moi aussi. Donc, merci à tous. Je suis en train de voir, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, c'est très bien. Merci à tous, merci David, c'est très gentil de m'accompagner toujours dans mes délires et d'aller toujours plus loin. et puis on vous dit à très vite alors. À bientôt. Au revoir. Bonne matinée, au revoir.